... Donc je m'appelle Maxime, je travaille comme ingénieur process au département de production. Donc ça fait 4 ans que je travaille à Spa. J'ai commencé directement à Spa en sortant des études. ... Donc j'ai fait ingénieur industriel à Gramme. Pas du tout voué à aller travailler dans l'alimentaire. J'avais fait mon stage en 3ème dans l'aéro. Et puis en dernière année, j'ai refait aussi un petit stage dans l'aéro. Et j'avais même option nucléaire en dernière année. Donc c'était vraiment pas destiné à aller dans l'alimentaire. Et puis en dernière année, avec les offres qui étaient tombées pour un futur job, en venant visiter et en discutant pour venir travailler à Spa, le domaine m'intéressait et les sujets et le job m'intéressaient fortement. Comme si c'était présenté un travail très varié, de terrain, et ce qui est vraiment le cas après 24 ans, je m'étais décidé à venir ici dans l'alimentaire. Mais ce n'était pas du tout un objectif. C'était plus par hasard et par opportunité que je suis arrivé dans l'alimentaire. Et pas déçu du tout. C'est très varié en fait, parce que ça dépend des projets. Je peux avoir un projet où je suis sur de la mécanique et je vais plus utiliser des notions de mécanique que j'ai apprises. Mais je peux être sur des échangeurs de chaleur et utiliser des informations sur les thermodynamiques, ça peut être de la chimie, de la bio. Ça dépend vraiment des projets, c'est très varié. Toutes les connaissances qu'on a dans les différentes semaines nous permettent après de bien faire la synthèse dans tous ces éléments-là pour avoir la meilleure organisation. Je pense que c'est ça qui est important quand on prend par exemple les études d'ingénieur industriel à Grame qui sont très polyvalentes. C'est que ça permet d'avoir beaucoup de connaissances dans beaucoup de domaines et donc de pouvoir comprendre tous les services qui sont autour d'une usine et de pouvoir bien synthétiser, prendre l'expertise de tout le monde et de les recroiser pour que ça fonctionne en production. Ça c'est vraiment une plus-value quand on sort de Grame avec toute cette connaissance qu'on a appris dans tous les domaines. C'était au niveau d'une équipe industrialisation qui avait 3-4 personnes. On faisait le relais entre la production et tous les services extérieurs. Par exemple, s'il y avait des projets au niveau du bureau d'études d'engineering pour modifier une ligne, ça devait passer par notre service pour être sûr que pour réduire l'impact négatif sur les lignes et mettre tout en place pour que les opérateurs intègrent correctement le projet. D'abord, on a commencé dans une fonction plutôt industrialisation. C'était l'intégration des projets sur la partie production. Ici, ça fait un peu plus de deux ans que je suis passé comme ingénieur process pour travailler sur l'amélioration des performances de lignes à tout niveau, pour travailler sur tous les indicateurs, que ce soit sécurité, qualité, environnement, production, performance. C'est assez diversifié au jour le jour. Dans quelques semaines, je vais changer de fonction et je vais passer Line Manager. Là, je gérerai deux lignes de production. Là, ce sera encore un gros changement. et là, ce sera beaucoup plus un côté management que gestion de projet. Ça va encore changer. Il y a quand même pas mal de perspectives d'évolution. Si on a envie de toucher un peu à tout et de changer ou pas faire tous les jours la même chose, c'est juste parfait. Et en plus d'avoir ce côté terrain où on peut échanger avec des opérateurs, avec d'autres services vraiment à tout niveau, je pense que le côté varié et le côté terrain, le mélange des deux fait que c'est dynamique et on ne s'ennuie pas. Et on continue à évoluer tous les jours. Ce n'est pas le domaine auquel on pense en premier. On ne va plus penser à l'aéro, à la construction, à des trucs comme ça où on en parle beaucoup plus. Alors qu'au final, l'alimentaire, c'est vrai qu'on mange quand même tous les jours, on va faire nos courses tous les jours. Donc, on n'a pas l'image de ce qu'il y a derrière le produit. Et quand on est dans l'alimentaire, c'est aussi valorisant de pouvoir dire, après, dans la famille, quand on sort une bouteille de spa à table, je participe, je travaille dans cette usine-là et je ne participe à la fabrication de ce produit-là. Donc, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on sort. Mais quand on découvre une usine de production, il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas du tout ennuyant. C'est même au contraire très valorisant et très diversifié. On invite des liens avec deux entreprises pour différents sujets. Et on se rend compte, c'est vrai, qu'à deux pas de chez nous, il y a peut-être une autre usine alimentaire où on ne savait pas spécialement ce qu'ils faisaient comme produit. Et c'est vrai qu'il y en a un peu partout et pour tout type de produit. On pense beaucoup à l'export, l'apport, etc. Mais au final, on a beaucoup de produits locaux qui sont juste à côté de chez nous. Je pense que ce package à Arial reste intéressant. J'ai quelques poids de comparaison avec des anciens qui sont sortis plus ou moins en même temps que moi. Et non, ça reste, je pense, dans la moyenne. Et il n'y a pas à s'inquiéter. En tout cas, quand on veut aller se diriger dans l'alimentaire, ça allait réunir sa famille demain, en tout cas. Nous, on est fort concerné par le plastique pour l'instant. Donc, au jour le jour, on travaille vraiment pour réduire notre impact plastique à plusieurs niveaux, que ce soit pour réduire le poids de notre packaging, en réduisant le film, le plastique de la bouteille. On travaille vraiment pour réduire au maximum, mais aussi en réduisant nos pertes sur ligne de production et d'essayer d'être le plus efficace possible. et c'est vraiment un développement en continu. Ici, ça fait presque deux ans non-stop qu'on travaille là-dessus parce qu'on sait que c'est le challenge de demain. Et puis, il y a encore des challenges qui vont arriver avec c'est quoi le packaging de demain ? Est-ce que ce sera toujours une bouteille en plastique ou est-ce que ce sera autre chose ? Donc là, il y a toujours des grandes réflexions pour l'avenir. Donc, on sait que ça va encore bouger et il y aura encore des gros projets.